Allez, 12 euros foutus en l'air, encore un collant troué, ça me saoule, je me l'ambique. Tu plaisantes ou quoi ? On va pas jeter ton collant. Moi aussi, c'est bon, c'est pour la poussière. On va en faire autre chose, t'inquiète pas. J'ai ma petite idée. Ok, fais-moi confiance. Allez, go. Alors pour ça, il te faut simplement une bonne paire de ciseaux, ton collant troué, une plante et un petit anneau pour accrocher ses clés. Une plante. Un anneau, d'accord. On va perdre de quoi porter une plante. Alors, première étape, on va découper les jambes. Ok. Et vous avez un joli caleçon. C'est ça ? Exactement. Ensuite, tu découpes les pieds. Ok, voilà. Super. Et étape suivante, on va découper chaque jambe en quatre morceaux, en quatre bandes. C'est très simple. Tu vas d'abord le couper en deux, ton collant. D'accord. Je redécoupe une dernière fois dans toute la longueur. D'accord. Donc, on en a déjà quatre. Ok. Ok. On reproduit l'opération avec la seconde jambe. Maintenant qu'on a nos huit bandes de collants, on va pouvoir les nouer pour faire notre porte-plantes. Tu vas voir. D'accord. Premier nœud, je rassemble tous mes morceaux de collants et je fais un gros nœud. D'accord. Bon, jusque-là, ça va. C'est facile. Ok. Si vous avez d'autres astuces avec des collants, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. On est preneur de tout. Là, déjà, c'est déjà magnifique. Donc, je vais te le mettre sur la table pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. Ok, pas sur la tête. Cool. Ok. Donc, on a nos huit bandes. Donc, on va les nouer d'abord par deux. Tu fais un nœud environ cinq centimètres. Là. Voilà. Hop, un nœud. Donc, pour l'instant, on obtient ça. Une sorte de... D'étoile. De poulpe. Ouais. Donc, étape suivante, on va continuer les nœuds, mais on va croiser nos morceaux de collants. Donc, comme ça. D'accord. Ok. Hop. Et comme ça. Et je refais un petit nœud à cinq centimètres ? Un nœud à cinq centimètres, à la même distance. Un nœud bien serré, toujours. Ok, t'es prête, Anne, pour la dernière étape ? Ok. On refais un nœud, là, à cinq centimètres ? Non, en fait, tu noues les deux bandes qui sont ensemble. Tu fais que des petits nœuds. Plein. D'accord. Facile. Je prends mon anneau, je fixe tous mes morceaux de collants ensemble. Ouais. J'y passe mon anneau. Voilà. Un petit nœud. On n'est plus à un nœud près. Non, je pense qu'un petit dernier pour la route, ça va. C'est à vous en nœud. Ça va, elle était facile. En même temps, on a fait sac de nœud depuis tout à l'heure. Enfin, on a fait toutes les blagues avec le mot nœud. Donc, on coupe l'excédent. Là, ici, à un peu plus près. Voilà, vas-y. Bravo. Nickel. Et pour terminer, je te laisse mettre la plante. C'est trop joli. Donc, il y a d'abord une petite plante parce que sinon, ça va beaucoup moins marcher. Et attends. Je la mets juste comme ça ? Hop. Tu vas voir. C'est trop joli. Ah, mais c'est trop mignon. Ouais. Et voilà. Voilà. C'était hyper joli. En fait, ça fait un peu genre les décos espagnoles, tu sais. Exactement. On trouve ce qu'on trouve sur les terrasses en Espagne. Voilà, bon. À vous la terrasse en Espagne avec donc un vieux collant. Merci l'astuce. Et en plus, une jolie plante avec de belles plantes. Impeccable. Eh bien, merci pour cette astuce ma belle. Je t'en prie. Mais en fait, toi, t'es la reine des astuces. Pas que du collant troué d'ailleurs. Les astuces et les récup. Ouais. Et c'est sur 100% mag sur M6, c'est ça ? 100% mag le lundi et le jeudi à 18h50. Ok. Et nous, on se retrouve évidemment sur Minute Déco, bien sûr. Avec plein d'autres astuces déco. Avec Aurélien, entre autres. Et d'autres experts également. Donc, en attendant, on vous fait plein de gros bisous. Et on vous dit à très vite. Au revoir les belles plantes.